L'essentiel de l'amitié entre la France et la Chine est une amitié culturelle, donc éducative. Donc il faut développer les échanges. Et depuis 60 ans, nous avons eu beaucoup d'initiatives pour développer les échanges d'ingénieurs, les échanges de commerciaux, les acteurs de businessmen, de managers, de médecins. Beaucoup de métiers ont été développés. Il faut continuer, car nos cultures doivent en permanence se rapprocher. Et c'est pour ça qu'il faut accueillir de plus en plus de jeunes en France et en Chine, pour que les jeunes se préparent à notre avenir commun. Je dirais que la priorité de demain, ce n'est pas seulement les travailleurs intellectuels, les ingénieurs, les professionnels du droit, les médecins, c'est aussi les travailleurs manuels, les pâtissiers, les boulangers, les bouchers, les garagistes, tous ceux qui font la vie quotidienne. Il y a en Chine beaucoup de savoir-faire. Il y a une tradition artisanale qui est très importante, tout comme en France. Et il faut aussi que les esprits d'une part coopèrent, mais il faut aussi que tous les talents de la main, cette intelligence de la main qui est aujourd'hui si puissante en France, comme en Chine, doit également progresser. Si j'avais un conseil à donner pour l'avenir, poursuivons notre coopération culturelle et ajoutons cette coopération de l'intelligence de la main qui unit nos deux civilisations. Si, si. – Sous-titrage FR 2021